Bon, il faut que je vous avoue un truc. Il y a deux concepts que j'aime beaucoup et qui sont beaucoup utilisés dans les comics. Il y a les réalités parallèles et le voyage dans le temps. Niveau dimension parallèle, c'est vrai que la série Flash remplissait bien son job. Il y a même quelques voyages dans le temps. Pas trop, mais quand même. Et donc arrive cette petite nouvelle série, Legend of Tomorrow, qui se base entièrement sur le voyage dans le temps. Avec que des sous-gôts-couteaux. Bref, il fallait que je voie ça. Et c'est fait. Et donc, qu'est-ce que ça vaut ? L'histoire, c'est que Harry Punter, un maître du temps, n'est pas super jouasse. Tout ça parce que Vidal Sauvage, un immortel qui complote un peu depuis le début de l'histoire de l'humanité, vient donc de réussir à prendre le contrôle de l'humanité en 2166. Du coup, il va aller voir le conseil des maîtres du temps et faire un truc du genre... Dites les mecs, je sais qu'on a juré de jamais intervenir sur la ligne du temps, tout ça. Hein ? Mais, hé, lui, on peut se le faire quand même. Allez, s'il te plaît. Bref, pour faire cela, il va tenter de rassembler une équipe de second-couteaux super-héroïques. Tels que Ray Palmer, alias The Atom, qui possède une armure high-tech qui lui permet de rétrécir. De Jax et du Professeur Stein, qui, une fois fusionnés, forment Firestorm. De Wild Canary, qui est une ancienne assassine ressuscitée. De Hawkman et O'Girl, qui sont des super-héros ailés, qui ont une espèce de malédiction, qui leur font se réincarner un peu tout au long du monde. Et du duo de criminels, Captain Cold et Hitwave. Et en gros, Rip Hunter, il leur fait Bon, les gars, ici, vous êtes de la merde. Mais, si vous me suivez, vous serez des légendes. De demain. Parce que c'est le titre. Aïe, aïe, mais arrête avec tes zoos, bordel de merde. Et puis après, je préfère vous laisser voir l'épisode. Parce que c'est sympa pour l'instant. Oui. Mais bon, on n'a pas été très loin, vu que, bah, c'est un épisode en deux parties. Et comme chaque épisode en deux parties, bah... On a la suite que la semaine prochaine. C'est un peu le but des épisodes en deux parties, quoi. Niveau histoire, on n'avance pas beaucoup. Vu qu'on s'attarde surtout à nous présenter les personnages et nous montrer que, oui, en gros, on a des connexions avec les séries Flash et Arrow. En résumé, ce qui se passe dans l'épisode et qui a vraiment lieu à l'intrigue qu'il nous est proposée, ça ressemble un peu à ça. Il faut qu'on trouve où se cache Vandery Savage. Grâce à ce qu'on a fait, j'ai peut-être une idée sur la localisation de Vandery Savage. Bref, c'est un épisode de début, c'est normal qu'on ne soit pas soufflé, quoi. J'attends juste d'en voir plus avant de juger définitivement. Vu qu'on, pour l'instant, on n'a que le pitch de départ. Je le trouve alléchant, certes, c'est ce qui m'a fait regarder l'épisode. Mais je veux en voir plus. Au niveau des acteurs, bah, on en a des bons. Genre Arthur Darville en Re-Punter. Il fait le job, hein. Même si c'est pas vraiment Re-Punter, parce que les gars de la CW, ils l'ont réécrit, ils lui ont donné des motivations un peu clichés. Ce qui me rappelle vraiment que la CW, c'est quand même le royaume de la sope opéra. Ça fait un poil peur, mais bon, ça peut passer. En bon acteur, on a aussi Captain Cold, qui à chaque fois semble bouffer l'écran, quoi. J'attends ce type à chaque fois qu'il apparaît. Après, il y a des acteurs qui semblent bons, mais qui n'ont pas encore tout à fait leur perso, quoi. La CW, ils ne savent pas encore tout à fait comment le jouer dans toutes les situations. Genre Brandon Rouse. Un ancien Superman qui fait maintenant HADS ATOM. Quand il joue, ça ressemble un peu à ça. Purée, il faut que je ressemble à un héros. Je dois aussi jouer à un loser qui veut un héros. Je ne suis pas encore un héros. Comment je vais pouvoir faire ça ? C'est vraiment compliqué de jouer à la comédie. Les gens le critiquent, mais il fait partie des bons acteurs. Parce que de l'autre côté du spectre, on a Hawkman. Hawkman, je ne l'ai vraiment pas aimé, quoi. C'est limite une caricature. Il est vide. Il est vide. Voilà. La seule raison pour laquelle on ne le prend pas pour un poinceau rouge, c'est qu'il y a du bruit quand il ouvre la bouche. Félices. Voilà. Sinon, bon, les autres acteurs sont bons. Et j'attends vraiment d'en voir un peu plus sur certains qu'on n'a pas trop vus, avant de vraiment faire une idée sur les autres plus précises. Mais j'espère changer d'avis pour Hawkman, mais il va falloir du boulot. Les effets spéciaux sont ce qu'ils sont. Ce n'est pas renversant. Certains de nos effets sont sympas. Tandis d'autres, on va dire qu'on sent clairement le manque de moyens, et ça picote légèrement les yeux. Quand même. Ah, et j'aimerais bien voir Firestorm de près, en fait, et pas juste dans le noir, genre, on ne voit pas trop. Voilà, je voudrais vraiment le voir. Ce serait cool. La réalisation, elle reste très plan-plan. Il n'y a pas de gros trucs, pas de moment de bravoure extraordinaire. Mais quand on voit les scènes de destruction dans le futur, je me dis qu'il y a quand même eu une petite montée de niveau par rapport aux scènes de destruction qu'on a pu voir dans Haro, par exemple. C'est un petit truc, mais ça méritait d'être noté. Niveau référence, déjà, on voit les personnages interagir avec la série mère, savoir Haro, mais pas trop avec la série Flash, même si elle est citée, quand même. Il y a aussi des références assez fun à l'univers des comics. Par exemple, le vaisseau de Repunter s'appelle Wave Rider, qui est le nom d'un autre mec qui voyage dans le temps dans l'univers DC. On a pu notamment le voir dans Zero Hour, ou encore dans d'autres comics qui parlent aussi de voyages dans le temps, comme par exemple Time Masters ou encore Chronos, éventuellement. Et aussi, il y a quelques petites piques à Doctor Who. D'ailleurs, ceux qui regardent le show le verront certainement. J'y reviendrai plus sur Doctor Who la prochaine fois, parce que si je le fais maintenant, c'est un peu du spoil. Donc j'attends que vous ayez vu l'épisode 1 avant d'attaquer plus en avant la ressemblance très frappante avec Doctor Who. Donc oui, je pense parler au moins du prochain épisode. On verra ensuite. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah... Amusez-vous bien.